Bonjour et bienvenue dans Cours de récré, le podcast qui retourne à l'école. Je m'appelle Anne et, chaque mois, je vous propose d'aller passer le temps d'un grand récré avec des enseignants, ceux qui rêvent de le devenir, ceux qu'ils ont été, des enfants, des membres du personnel en cadran, mais surtout avec les anciens élèves que nous sommes tous, finalement. Dans les cartables, nous découvrirons les histoires de chacun, des souvenirs de scolarité heureuses ou pas, des regrets peut-être, mais aussi des aspirations et des rêves d'école idéales. Oui, ici on fait le chemin à l'envers et on réfléchit à l'avenir parce que l'école, c'est un peu tout ça. Aujourd'hui, c'est Florence qui m'ouvre les portes de sa classe, dans une petite école, avec une cloche, comme autrefois. Florence a de longs cheveux noirs et bouclés. Elle est très calme, mais pourtant très enthousiaste. Elle a déjà de belles années d'expérience, mais remet régulièrement son travail en question. Et même si l'atmosphère de sa classe est très douce, on y apprend à donner le meilleur de soi et à travailler avec application. Dans son cartable, nous avons trouvé Les souvenirs d'une petite fille un peu timide, mais déterminée Des questionnements au sujet des pédagogies nouvelles La légende du papier découpé de Yang Zhu Et des crayons à paillettes Bonjour Florence Bonjour Anne Qui es-tu Florence ? Alors, je suis une maîtresse de CE2 Depuis 2002 Dans une école de campagne Et je suis dans la même école Depuis le début Et dans quelle région ? C'est une petite école au sud de Rennes Entre Rennes et Redon Donc en Bretagne En Bretagne Et si je te dis cours de récré, Florence Qu'est-ce que ça t'évoque ? Alors la première chose à laquelle je pense C'est le son de la cloche Quand j'étais petite, on avait aussi une cour de récré avec une vraie cloche Et juste à côté de ma classe se trouve notre cloche de l'école Donc ça existe encore des écoles où on sonne la cloche Pour annoncer la récréation, le début et la fin des cours, c'est ça ? C'est ça, et j'espère qu'elle sonnera encore longtemps Et qui est-ce qui sonne la cloche ? Ça peut être les maîtresses, les maîtres, les enfants C'est un privilège d'aller sonner la cloche pour les enfants ? Pour les enfants, oui Toi, tu étais enfant dans les années 80, c'est ça ? Même si je ne dis pas ton âge C'est ça Et on jouait à quoi alors sur les cours de récré dans les années 80 ? Est-ce que tu te souviens s'il y avait des modes ? Alors parfois on jouait avec les petites copines à l'élastique, à la corde à sauter Beaucoup à l'élastique Et puis aussi on jouait à s'inventer des histoires Mais en s'inspirant des dessins animés qu'on voyait à la télé Ou même des séries qu'on voyait à la télé Et j'ai un souvenir particulier du dessin animé Jeanne et Serge Avec les copines, on voulait toutes être Jeanne Voilà, on voulait toutes être fortes au volet Et voilà Tu as fait du volet du coup ? Pas du tout Pas du tout Mais alors comme tu es enseignante J'imagine que tu surveilles aussi parfois la cour de récréation Oui Est-ce que tu observes les mêmes jeux chez les enfants d'aujourd'hui ? Est-ce que ça a beaucoup changé ? Il y a au départ, les enfants jouaient beaucoup à s'échanger des cartes Mais comme ça générait peut-être des histoires compliquées Des jalousies, voilà, c'est ça Les grands qui abusaient un petit peu de la naïveté des plus petits Voilà, donc on a dû interdire en fait Les images d'idoles, c'était les images d'idoles Les pokémons Tout ça, voilà Mais les jeux qui restent toujours présents dans la cour Il y a la marrelle, il y a la corde à sauter Le foot, bien sûr Le basket, le ping-pong Et puis, comme je disais tout à l'heure Des jeux un peu d'imagination Voilà, où les enfants jouent un rôle en fait Voilà Est-ce que tu te souviens de quelle petite fille et de quel élève Plus précisément tu étais toi Quand tu avais l'âge de tes élèves Donc tu m'as dit que tu avais des CE2 Oui Ça veut dire que ce sont des enfants qui ont 8 ans Donc à 8 ans, qui était Florence ? Alors à 8 ans, donc en CE2 Alors ma maîtresse, c'était une amie de mes parents Ça aide Ça aide, mais en même temps C'est plus compliqué Voilà, on a envie aussi de faire plaisir Donc j'étais... J'aimais bien aller à l'école, moi J'ai toujours aimé... J'ai toujours aimé écrire, m'appliquer, bien présenter mon travail Tu étais studieuse ? Oui, je pense Et puis j'aimais bien ça J'aimais bien faire plaisir à la maîtresse J'aimais bien faire plaisir aussi à mes parents Mais j'aimais bien... Te faire plaisir à toi aussi Voilà, j'aimais bien aller à l'école, découvrir de nouvelles choses Et qu'est-ce que tu aimais dans ta journée d'école ? Est-ce que tu te souviens s'il y avait des choses, vraiment des activités qui t'étaient chères ? Alors oui En CM1, je me souviens On avait inventé une histoire On était par petits groupes déjà Et j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec une de mes copines Avec qui on avait fait cette histoire On s'était inspiré d'ailleurs des personnages encore de Jeanne et Serge Donc on avait construit un récit avec situation initiale Les péripéties, etc. Résolution du problème, tout ça Et on avait aussi illustré l'histoire Et je l'ai toujours le petit livre qu'on avait créé Alors les filles, on s'était inspiré justement de Jeanne et Serge Et les garçons s'étaient inspirés de Olivier Tom Et on avait adoré faire ça On avait écrit après Et moi je me souviens que j'avais écrit un ou deux chapitres Qu'on avait après photocopiés pour tous les élèves Et des illustrations aussi Et je te les montrerai si tu veux Et c'est vrai que ça, j'aimais beaucoup faire ça Écrire, inventer des histoires Illustrer, faire des dessins Utiliser la peinture Voilà Et à l'inverse, est-ce qu'il y avait vraiment des choses Des moments de journée, des activités Qui t'étaient moins agréables ? Et tu disais Ah là là, zut, j'ai pas trop envie Alors je me souviens quand même Même si j'étais une élève studieuse Et à l'aise en l'école primaire J'avais quand même peur parfois J'avais des moments où j'avais peur De parler devant les autres Alors qu'on se connaissait très très bien Et on était plutôt gentils Les uns envers les autres Mais je sais que petite Et encore après plus grande J'avais peur un peu de prendre la parole Devant les autres Et notamment réciter les poésies Devant les autres Même si je la savais par cœur Parce que j'avais pas trop de problèmes Pour apprendre par cœur Mais j'avais un peu peur de ça C'est plutôt joli Parce que ça veut dire Qu'on peut être un enfant timide Qui a un petit peu peur d'affronter le groupe Et devenir une maîtresse Qui passe ses journées justement À parler à des groupes d'enfants Oui, c'est vrai que parfois Mais même encore Parfois j'ai peur de prendre la parole Devant un groupe Quand je ne maîtrise pas trop Le propos Ou quand je ne connais pas bien les gens Mais dans la classe Non, jamais Dans la classe Je suis à l'aise Avec les petits-enfants Et d'ailleurs L'anecdote que je viens de te dire Je l'ai confiée Voilà Je l'ai Je l'ai dite À certaines de mes élèves Qui avaient peur De venir réciter la poésie Devant les camarades Mais alors Quand tu étais petite Si tu avais quand même Cette forme de timidité Est-ce que tu imaginais Qu'un jour Tu serais maîtresse ? Est-ce que ça faisait partie Des métiers Dont tu rêvais Pour ton avenir ? Alors oui Parce que J'avais peur parfois Mais ce n'était pas La majorité du temps J'étais quand même À l'aise dans la classe Et puis Moi mon papa Est enseignant Était enseignant Et Et j'avais plutôt Une image Très très positive De l'enseignement Oui car Plusieurs personnes De ma famille Étaient enseignants Et pour moi C'était un métier Plutôt Tu en avais une image Très positive Oui Oui Et c'était un métier Répandu dans ma famille Donc Ça te paraissait naturel Finalement De peut-être un jour Devenir enseignante À ton tour C'est ça Donc tu dirais Que c'était une vocation Pour toi ? Alors au départ Au collège J'aimais beaucoup Donc écrire J'aimais beaucoup La langue française J'aimais bien Étudier l'origine Des mots L'étymologie J'aimais bien Comprendre pourquoi Les mots s'écrivaient De telle ou telle façon Et J'avais plutôt Envie de devenir Professeur de français Mais Alors j'aimais Beaucoup lire Mais J'avais peur Un petit peu De manquer de culture Littéraire Pour être professeur Que de français Je pense que j'avais Une préférence Pour la langue française Par rapport à la littérature Même si j'ai fait des études Maternelle ou avec des CM En CM Peut-être davantage Qu'en maternelle Surtout par rapport Aux matières étudiées Même les mathématiques C'est intéressant Je dis même Parce que j'ai une préférence Pour le français Mais expliquer les notions Mais expliquer les notions de français De mathématiques De découverte du monde Enfin questionner le monde Et puis l'âge aussi Des enfants On peut davantage discuter Voilà La maternelle Comme son nom l'indique C'est davantage Le côté maternel Justement Que Oui c'est encore des tout petits Voilà Oui le contenu Le contenu M'attire moins Et j'avoue aussi Le Le rapport aux enfants Lui-même Oui voilà L'échange 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 avec les enfants N'est pas le même Il se pose pas sur un même plan Voilà c'est ça Tu m'as dit que tu avais été entourée De plusieurs personnes Qui étaient dans le monde De l'éducation Dans ta famille Oui Est-ce que quand tu as commencé A exercer toi-même Ce métier Tu l'as trouvé conforme Est-ce que tu en imaginais A travers ce que l'on t'avait dit Ce que tu avais vécu Pendant tes études Tes stages etc Ou est-ce que finalement C'était un petit peu différent Alors c'est quand même Un peu différent Là où j'ai été formée Pour être professeure des écoles On nous a surtout appris A créer des séquences A noter les objectifs Les compétences A atteindre Mais on n'a peut-être pas assez Échangé sur Comment aider les enfants Qui ont des difficultés Pas forcément aider les enfants Qui ne veulent pas faire Mais plutôt les enfants Qui ne peuvent pas Voilà On a eu tendance peut-être A se dire L'enfant ne sait pas Donc il n'a pas forcément Envie d'apprendre Et c'est plus lié A son comportement etc Alors que non Maintenant on sait Que des enfants Peuvent être dyslexiques Ou autres Dys d'ailleurs Et il y a des solutions Pour les aider Et c'est ça que je regrette Toi tu as fait tes études Entre ce moment là Et aujourd'hui Alors c'est pas loin Mais il y a peut-être eu Une prise de conscience Ou une autre prise en charge De ce genre de difficultés Je pense que ça évolue encore Qu'il y a des recherches Les neuroscientifiques Font encore des recherches On voit beaucoup d'émissions À la télévision en ce moment Sur ces sujets là Et je trouve que c'est très important Parce que c'est ça Qui nous fait aussi Changer un petit peu Notre Le point de vue Et puis L'anticipation Un petit peu Des séances que l'on fait La différenciation Comment aider tel ou tel enfant En agrandissant En changeant la police D'écriture Donc ça fait partie De ton quotidien Dans la classe Dans laquelle tu es cette année Alors oui Cette année Tu es amenée À faire des ajustements Des ajustements Voilà Pour plusieurs élèves Alors particulièrement Cette année Là je suis en CE2 Donc en fin de cycle 2 Les enfants sont tous nés en 2010 Donc ils ont tous 8 ans Ils ont l'âge d'être en CE2 Mais ils n'ont pas tous Les mêmes compétences En lecture Ou en mathématiques Et là je dirais Que j'ai peut-être Trois niveaux Dans ma classe Et c'est là justement Le défi De mon métier Voilà C'est d'arriver À faire progresser chacun À sa vitesse Voilà À sa vitesse Et avec ses compétences Oui Et puis ne pas penser Que parce qu'il ne fait pas La même chose que les autres Il n'avance pas Alors certes J'ai quelques enfants Qui ont encore Des difficultés en lecture Et c'est pas grave Elles vont Elles vont rattraper Elles ont besoin De plus de temps Et d'outils différents Voilà Qu'est-ce qui te semble Le plus difficile Dans ton travail ? Alors le plus difficile C'est justement ça De voir que Parfois La difficulté De ne pas réussir À trouver les bons outils Pour aider les enfants Et que les enfants Du coup Baissent les bras Comment tu fais Pour trouver les bons outils Où est-ce qu'on va chercher Les outils Pour être une super maîtresse Ça c'est chez toi Alors Moi l'idéal Ce que j'aimerais vraiment C'est qu'on ait À côté de l'école Ou même dans l'école Au sein de l'école Des spécialistes De l'éducation Comme Les orthophonistes Récemment Là j'ai eu Une discussion Avec L'orthophoniste De plusieurs élèves Et c'est très enrichissant Parce qu'on échange On échange nos points de vue Et nos regards Qui sont forcément Complémentaires C'est ça Et c'est rassurant Parfois Parce qu'on essaye D'être optimiste aussi Par rapport à Certaines difficultés Bah qui nous inquiètent Quand même Qui nous interrogent Et on essaye Lors d'équipes éducatives Aussi D'échanger Et de trouver Des outils ensemble Pour que l'enfant Soit le mieux aidé possible C'est ça Et moi vraiment Je pense que Ce serait vraiment judicieux D'avoir Alors j'ai dit L'orthophoniste Mais ça peut être aussi Un psychomotricien Même psychologue scolaire D'avoir Les spécialistes Au sein de l'école Et que Et que même Tous les enfants Puissent bénéficier De De leur aide De leur soutien De leur compétence Voilà Même une fois Même deux fois Parfois il y a des enfants Qui confondent Le P Le B Etc Et Et il suffit Parfois Que d'une ou deux séances Chez l'orthophoniste Mais S'il faut prendre Rendez-vous Avec une orthophoniste Parfois c'est très compliqué Parce que la liste C'est très long Voilà c'est ça Et Et voilà Mais il y a aussi Des enseignants spécialisés Je crois Qui interviennent Dans les écoles Oui Alors ça C'est très très bien aussi Alors parfois L'enseignant Prend les élèves Et fait des activités Dans une autre pièce Dans tout petit groupe Souvent en deux trois Et avec un objectif précis Qu'on a travaillé Souvent ensemble À partir des D'évaluations diagnostiques Qu'on aurait fait Ou des constats Qu'on voit En classe Et Et parfois aussi Je crois davantage Maintenant L'enseignante spécialisée Peut intervenir Au sein de la classe Pendant des ateliers Ou pendant des activités Et ça Ce serait chouette On n'a pas encore fait ça Avec l'enseignant de l'école Mais Ce serait bien d'y penser Oui je sais que ça se fait Dans d'autres pays J'ai vu que Il y avait des enseignants Soutiens en quelque sorte Qui étaient là Dans la classe Pour justement Intervenir Je l'ai vu en Finlande Mais c'est peut-être Oui aussi en Belgique Et ailleurs d'ailleurs Et donc c'est faisable Si on n'est pas dans le domaine du rêve Il y a des choses possibles Oui parce que là en plus L'enseignante spécialisée N'est pas en surnuméraire Alors c'est sûr Qu'on doit Entre guillemets Se la partager Entre plusieurs écoles Mais quand Elle est présente Dans l'école C'est vrai que c'est un C'est une chance C'est un Et puis comme je disais Tout à l'heure C'est toujours communiquer Échanger Ne pas être tout seul Avec les difficultés des enfants Et les Et aussi certains enfants Qui réussissent Très bien Et trouver aussi Des activités Pour que ces enfants-là Apprennent toujours Bien sûr Et quel conseil tu donnerais A un jeune qui te dirait Tiens je ferais bien ça Ah oui Alors j'ai oublié de dire Mais j'ai été tutrice De 2010 à 2018 Là j'ai arrêté cette année Pour des raisons de santé Notamment Et En quoi ça consiste D'être tutrice ? Alors être tutrice Au départ C'était vraiment Accompagner Les professeurs Des écoles Qui venaient d'avoir Leur concours Alors si ma mémoire est bonne Ils étaient dans une classe L'année suivante Parfois Alors maintenant C'est à mi-temps Ils sont Mi-temps dans une classe Et mi-temps Au centre de formation pédagogique Et c'était vraiment Les accompagner Pour faire leurs séances Pour les aider parfois Quand l'autorité Voilà C'est ça Avoir confiance A trouver leur marque C'est ça Parce qu'au départ Quand on commence On est jeune Et par rapport aux parents On fait jeune Donc les parents Ont parfois du mal A nous faire confiance Et les aider Enfin aider les professeurs Des écoles stagiaires A avoir eux-mêmes Confiance en eux Ça permet aussi Aux parents D'avoir confiance aussi Et donc Tu n'es plus tutrice ? Non J'ai choisi d'arrêter Donc j'ai dit tout de suite À cause de Problèmes de santé Mais également Par volonté Parce que Je trouve que La fonction de tutrice A changé Depuis quelques années Maintenant C'est à nous De valider Le professeur des écoles Et non plus À l'inspecteur Alors l'inspecteur valide Notre validation Mais L'inspecteur Ne visite pas forcément Le professeur des écoles Et moi je trouve que Ça nous donne Un rôle Qui n'est pas le rôle Que moi je souhaitais Avoir Je comprends Moi je souhaitais Accompagner Partager Échanger Avec une personne Qui fait le même métier Que moi Mais qui est plus jeune Et là Ça devient plus Un rôle de jugement De moi je sais Ça te donne un pouvoir Sur quelqu'un Qui est lourd à porter En fait Alors que moi-même Je ne suis pas sûre De ce que je fais Je change J'évolue Chaque année Avec les enfants Que j'ai Avec les nouvelles méthodes Avec les conditions Voilà Donc tu m'accueilles Aujourd'hui dans ta classe Et j'ai l'impression D'être dans une petite bulle Parce que c'est un univers Très coloré Tout est ordonné Avec beaucoup de goût C'est assez girly On peut le dire Je pense que quelqu'un Qui ne te connaîtrait pas du tout Et qui entrerait dans ta classe Arriverait assez facilement À deviner Qui tu es Donc du moins en partie C'est important Le décor Autour de soi Pour enseigner Et pour apprendre Alors comme je le disais Tout à l'heure Moi j'ai toujours Adoré écrire Avoir des nouveaux crayons Des nouveaux cahiers Avoir de jolies petites choses Certes un peu girly Mais j'aimais bien ça Quand j'étais petite Et j'ai toujours aimé ça Après par la suite J'adorais toujours écrire Même écrire les chansons Recopier etc Et j'aimais bien Quand c'était beau aussi Donc c'est vrai Que dans la classe J'aime bien Les jolies petites choses Les jolis affichages Donner aussi La possibilité aux enfants D'avoir de jolis crayons Je vois des beaux livres aussi Oui Alors c'est toujours Mon intérêt aussi Pour les illustrations Et les albums pour enfants Je trouve que Ce sont des Des magnifiques choses Et c'est sûr que C'est un univers très riche L'illustration C'est ça Ça permet aux enfants Alors le texte Permet d'imaginer C'est sûr Mais Vraiment les belles images Les beaux dessins Les belles illustrations Permettent vraiment de rêver De rendre De rendre la vue plus jolie Je trouve Tu m'as dit que Tu avais invité Des illustrateurs À venir Intervenir dans ta classe Auprès des enfants Oui Alors on faisait partie Du concours Des incorruptibles Donc on avait Un livre Le papier découpé De Yang Zhu Si je prononce bien Et l'illustratrice S'appelait S'appelle toujours Isali Elle faisait des illustrations Enfin ces illustrations Elles étaient magiques Elles étaient vraiment belles Et vraiment Alors je le dis Un petit peu égoïstement Je souhaitais vraiment Que ce soit elle Qui vienne dans ma classe Et j'ai été ravie Parce qu'on a pu rencontrer Cette jeune illustratrice Qui était toute timide Et qui était presque impressionnée D'être devant les enfants Et c'était vraiment Une chouette visite Une chouette rencontre Donc elle leur a expliqué Le quotidien de son travail J'imagine Elle nous a montré aussi Ses épreuves Ses épreuves Voilà Les vraies épreuves Du livre Voilà Le parcours Je me souviens Elle nous avait dit Qu'il lui avait fallu 24 heures je crois Pour faire juste Une chevelure Donc c'est sûr Que pour des enfants C'est quelque chose De difficile à imaginer Au début La patience L'abnégation Enfin vraiment La concentration C'est ça Mais c'était superbe Vraiment C'était chouette Donc quand je suis arrivée Dans ta classe Il y avait de la musique Est-ce que parfois Vous travaillez un petit peu En musique ? Alors c'est vrai que Pour bien apprendre Pour être bien à l'école C'est important D'être dans une bonne atmosphère Un climat de classe Agréable Alors peut-être que c'est moi Qui suis comme ça Mais je n'aime pas trop Quand il y a trop de bruit Dans une classe Même si on fait des ateliers On peut faire du bruit Mais du bruit de travail On va dire Et c'est vrai Que c'est très important Pour moi D'avoir un climat Agréable Et voilà Serein Et c'est vrai Que les enfants Commencent à s'habituer Parce que Pendant la première période Je mets toujours De la musique douce Un petit peu De la musique Comment dire Un peu Nature et découverte Un peu Oui des bruits de la nature Voilà les bruits de la nature Oui La musique classique C'est ça Les Musique zen Quelque chose Pour être agréable Calme Pour travailler Qui invite à la À la relaxation C'est tout à fait ça C'est ça Et les enfants maintenant Quand j'oublie De mettre la musique Les enfants me la réclament Est-ce qu'on pourrait avoir La musique douce Et c'est vrai que C'est quelque chose Que je mets toujours Alors pas Quand on fait des échanges Collectifs Etc Mais Quand ils travaillent Ou Quand on fait des arts visuels C'est sûr que Vous allez rentrer dans ma classe S'il y aura de la musique douce Et est-ce qu'il y a un moment Dans ta journée D'école Que tu apprécies particulièrement ? Alors Un moment Il y a plein de moments Que j'aime beaucoup Mais Le moment Que je préfère C'est le temps d'art visuel C'est la peinture Ce sont Les moments De créativité Les moments Où les enfants Aussi Sont bien Parce qu'en art visuel Les enfants Ils sont toujours bien Ils sont calmes Ils sont Ils apprécient Le moment Autant que moi Je pense Et comme je fais En petit groupe Je fais des choses Différentes en petit groupe C'est vrai que c'est un moment Avec une relation différente Voilà C'est ça Je passe les voir Parfois moi je fais L'activité avec eux Ils aiment bien ça d'ailleurs Quand après je leur montre Ils sont contents Et c'est un temps Vraiment Super C'est vraiment un temps Que j'aime beaucoup Tu m'as dit Que tu avais fait venir Donc une illustratrice Par le passé Dans ta classe Oui Est-ce que cette année Tu as des projets Pour ta classe Ou pour l'école Oui Alors le thème de l'école Cette année C'est le cinéma Donc On a plein de projets Liés au cinéma Alors des projets Un peu plus simples Et des projets Un peu plus compliqués Comment organiser Ma pensée Il y a des projets top secrets Voilà C'est un petit peu ça Alors Le projet vraiment Que je souhaiterais Finaliser A la fin d'année C'est la réalisation D'un documentaire Sur le thème de l'école Donc Après on va construire Le projet Avec les enfants Donc On travaillera Le questionnaire On les interview On essaiera De trouver des personnes D'âges différents Pour savoir Un petit peu comme Ce qu'on fait là Finalement Ça ressemble beaucoup Et on filmera Les personnes Qu'on interrogera Voilà Et ensuite L'idéal serait De le projeter Dans un cinéma Ce serait bien Ce serait chouette Bon c'est réalisable Oui Je pense Est-ce que l'école Telle que tu la vis En 2018 Au quotidien Te convient ? Alors parfois oui Et parfois non Ce que je regrette Un petit peu C'est le côté Paperasse De notre travail Le côté un petit peu Où on doit tout justifier Ce que l'on fait Comme si on ne nous faisait Pas confiance Là-haut Et justement Ce que je disais tout à l'heure Le fait de De voir l'enfant Un peu dans sa globalité Et d'avoir Des spécialistes Proches de nous Ce serait vraiment Quelque chose Il y a plus d'interactions Tu veux dire Avec les spécialistes Parce qu'on n'est pas Juste l'enfant Une année dans sa classe Et puis qu'après On le Entre guillemets On le confie À notre collègue De l'année d'après Et puis voilà J'ai perdu la question Du coup C'est juste de savoir Si l'école Telle que tu la vis Au quotidien Te convient ? Alors Dans ma classe Je fais en sorte Que cela te convienne ? Que cela me convienne Mais évidemment Si tu avais une baguette magique Voilà Qu'est-ce que tu changes ? D'un point de vue personnel Et d'un point de vue Plus global Alors Si j'avais une baguette magique Alors juste pour l'école Ça ne marche pas pour tout Alors La classe serait Alors ma classe Est particulièrement petite Ce serait vraiment Idéal pour moi D'avoir une classe Vraiment beaucoup plus grande Même avoir plus d'élèves Si la classe Est vraiment plus grande Tu as combien d'élèves ? J'en ai 24 cette année C'est bien ça Mais la classe est très petite Il faut dire la vérité Les enfants Ils sont quasiment Toute la journée Assis sur leur chaise Même si Ils ont la possibilité D'aller lire Dans les petits coins De la classe Il n'y a pas beaucoup De petits coins C'est ça Les petits coins Sont vraiment Tout petits Mais c'est ça Ce serait avoir une classe Très grande Avec la possibilité D'avoir des endroits Où les enfants Pourraient justement Se relaxer Des espaces dédiés Des espaces Voilà c'est ça Des espaces Dans lesquels Ils pourraient Se couper un petit peu De leur place assise C'est ça Toute la journée C'est ça Là ce serait déjà Un point Ensuite je me posais Un petit peu La question Des pédagogies Nouvelles Un petit peu On se pose tous Ces questions Voilà On est tous En train de s'interroger Sur comment faire Progresser les enfants Au mieux Comment les enfants Peuvent être mieux A l'école aussi Et moi je me posais La question Des cycles En fait Parce que nous Actuellement On a cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Donc pour moi C'est cycle 2 Avec CP CE1 Et CE2 Mais comme je vous disais Tout à l'heure Moi j'ai une classe De CE2 Avec que des enfants Nés en 2010 Par exemple Alors je me pose La question Je ne suis pas encore Certaine De la réponse Voilà De l'efficacité Mais peut-être Que ce serait judicieux D'avoir un cycle 2 Vraiment réel Dans sa classe Avec des enfants De l'âge du CP CE1 Et CE2 Certains enfants De CP On en rencontre Savent déjà lire Au début de l'année Donc ces enfants-là Peut-être Feraient les activités Oui Il y aurait plus de souplesse En fait Dans le fonctionnement Au quotidien Mais ce serait plus simple Parce que ce serait Dans le même local Alors après Est-ce qu'on serait Juste une enseignante Est-ce qu'on serait Trois enseignantes Une enseignante Plutôt avec les enfants Qui aurait Plutôt un niveau Entre guillemets CE1 Plutôt un niveau CE2 Et peut-être En fait faire des petits groupes À l'intérieur De ce grand groupe classe Voilà Qui ne serait pas forcément Lié à l'âge À l'année de naissance Voilà Mais plus à la compétence À un moment M C'est ça De chacun Et à sa capacité Je trouve que ça correspondrait Davantage à cette idée De cycle Il n'y aurait plus Cette idée de CP De CE1 Et de CE2 Mais vraiment La classe De cycle 2 Ou peut-être Bien Certains enfants Que tu aurais envie Alors cette année Une gentille Petite carte On l'a appelée Les mots doux Les doux messages Exactement Et sur cette carte Ils doivent écrire Des choses gentilles Sur cette personne Parfois Ils la félicitent Pour les efforts Qu'elle a accomplis Voilà C'est ça Parfois Ils disent des choses Assez surprenantes Et on a fait un petit bilan Avant de partir en vacances Et ils m'ont dit Que c'était leur activité préférée Ils aiment beaucoup Cette activité d'écriture Donc du coup Là C'est quand même Une activité Pédagogique Parce qu'on a Découvert du vocabulaire L'orthographe Et c'est aussi Une activité D'art visuel Puisqu'ils s'amusent À dessiner À utiliser Des crayons Pailletés Voilà Ils adorent Ils adorent Ces petits moments-là Alors pour l'instant On l'a faite Dans la classe Cette carte Mais à l'avenir Ils pourront la commencer À la maison Etc Donc voilà C'est un petit rituel Que j'ai mis en place Cette année Et que j'aime beaucoup Et qui a du succès Oui Et puis en plus J'ai vu Les effets positifs Parce qu'une fois On était sortis En décalés En récréation Donc j'étais juste Avec ma classe Dans un coin de la cour Et je les ai observés Et ils se sont organisés Tous ensemble Aucun enfant n'était à l'écart Ils se sont organisés Pour jouer Alors c'était l'hyper vie Je crois Donc c'était un jeu Qu'ils connaissaient bien Mais c'était super Donc ça contribue À la cohésion du groupe En fait C'est ça Et c'est vrai Et c'est vrai que j'étais Avec une AESH D'un de mes élèves Et on les observait Toutes les deux Et c'est vrai Qu'on était surprise Qu'est-ce que c'est Une AESH ? Alors une AESH C'est anciennement Une auxiliaire de vie scolaire Qui accompagne Un enfant Qui a des besoins Particuliers Des enfants qui ont Des reconnaissances De handicap Voilà c'est ça Et qui ont eu Une notification Pour bénéficier D'une aide D'une AESH Très bien Et c'est très précieux Dans une classe J'imagine Alors je te sens Très très investie Dans ton travail Et t'en parles Avec beaucoup De bonheur Mais est-ce que tu pourrais Te projeter Dans une autre activité Professionnelle ? Alors Je m'étais déjà posé Cette question-là Avant d'être maîtresse C'est vrai que Moi j'adore J'adore comme je disais Toutes les petites bidouilleries Les choses jolies Les paillettes Les couleurs Et j'adore fabriquer Des cartes Fabriquer des petites choses Donc un magasin Une petite boutique Avec plein de choses Jolies comme ça Ça j'adorerais faire Avec un petit atelier À côté Voilà Bon Ça ce serait chouette Pourquoi pas un jour Peut-être ? Peut-être Ou illustratrice D'un livre Peut-être Si je trouve Je crois que j'ai une amie Qui écrit des livres Et peut-être Qu'un jour Je pourrais illustrer son livre Qui sait ? Ah bah écoute Ce serait des très jolis projets Qu'est-ce qu'on trouve Dans le cartable d'une maîtresse ? Qu'est-ce que t'oublies jamais De mettre dans ton cartable ? Alors en dehors de En dehors de mes crayons Des choses évidentes Voilà Ah là là Est-ce que t'as un petit truc À toi ? Ah j'ai pas qu'un petit truc J'ai plein de petits trucs J'ai beaucoup de petits trucs J'ai un thermos de café J'ai... Oh mais c'est quelque chose De concret que tu veux ? Non pas forcément Je sais pas s'il y a des choses Tes petits trucs De Mary Poppins Ah bah non Mais si j'énumère Tout ce que j'ai dans mon cartable On n'a pas fini Parce que tu sais Il y a des gens qui voyagent léger Il y a des gens qui aiment avoir Alors moi j'ai J'ai un cartable à roulettes Un gros cartable à roulettes Avec des classeurs bien sûr Avec des trousses Avec des trousses Et des trousses Et des trousses À l'intérieur des trousses Et plein de crayons Et un peu de la magie Pour être une maîtresse Voilà De la magie Et des paillettes Si tu pouvais remonter À l'époque où tu étais Une petite fille de CE2 Qu'est-ce que tu dirais À la petite Florence Alors qu'est-ce que je lui dirais Alors je lui dirais De ne pas avoir peur De prendre la parole Devant les autres D'avoir confiance Un petit peu En En Ce qu'on sait faire Et puis tant pis Si on ne sait pas tout faire Non plus Je lui dirais aussi De voir Le bon côté des choses Des gens De voir Plutôt Les bons moments Que les mauvais Alors ça là Je m'échappe un petit peu De mon côté de maîtresse Mais plus de manière générale Oui mais dans la vie On n'est pas qu'un élève Bah c'est ça Et puis moi je suis entourée De petits élèves Qui grandiront Qui seront des adultes après Et qui feront le monde Demain aussi Et quand on vient à l'école On amène toute sa vie Avec soi C'est ça aussi Les enfants arrivent Avec l'histoire de leur famille Avec Oui triste Ou joyeuse D'ailleurs Voilà Et c'est vrai que Du coup je suis perdue Je t'ai coupée Excuse-moi Oui voire plutôt Essayer de voir Ce qui est joli dans la vie Même si on peut traverser Des épreuves Rester positif Voilà Rester positif Voir le meilleur Essayer de voir le meilleur Et dans les gens aussi Même si les gens Nous agacent parfois Peut-être essayer de voir Au-delà des apparences Voilà Et essayer aussi parfois De faire soit des efforts Pour accepter parfois Des choses qui Nous enquiquinent un peu Relativiser les choses Voilà Alors c'est peut-être pas Ce que j'aurais dit A une petite fille Je l'aurais peut-être pas Dit comme ça Mais Qui aurait trouvé les mots Voilà des mots plus simples Mais qui voudraient dire La même chose Qui voudraient dire ça Et qu'est-ce que tu voudrais Que tes élèves Une fois devenus adultes Dissent de toi Et bien ça justement Que je leur ai Donné confiance Que je leur ai Voilà Donné confiance Et puis Aider à accepter Parfois les difficultés Et que parfois Les difficultés Peuvent devenir aussi Des forces Des forces Voilà Et puis Être heureux Que je les ai aidés À être heureux Dans leur vie Qu'ils étaient contents De venir à l'école Quand ils étaient avec moi Et puis peut-être Que je leur ai donné le goût Des jolis crayons Et Et des jolis dessins Voilà Ça j'en suis sûre J'ai aucun doute là-dessus Les garçons aussi J'espère Pourquoi pas Écoute Florent Je te remercie beaucoup Pour ce moment partagé C'était super agréable Merci à toi On a envie d'être un élève de CE2 Dans ta classe J'aimerais bien remonter le temps Et refaire mon CE2 Et bien je t'accueillerai Avec grand plaisir Je te souhaite une belle continuation Dans ton année scolaire Avec la réussite de ces projets Et leur réalisation Merci Et pourquoi pas Je reviendrai peut-être te voir Pour voir ce qu'a donné Ce projet de documentaire Entre autres Et bien je t'accueillerai Encore avec plaisir Voilà Donc écoute A bientôt Florence alors A bientôt Voilà C'est la fin de la récré Je referme la porte De la classe de Florence Pour qu'elle reprenne Le fil de ses nombreux Projets de classe A partager avec ses élèves Ainsi que ses recherches De nouvelles formules magiques Pour être au plus près De leurs besoins Quant à moi Je vous attends très bientôt Sur une nouvelle cour de récré Et je vous rappelle Que vous pouvez nous retrouver Sur iTunes Youtube Soundcloud Mais aussi Sur la page Facebook Et le compte Instagram dédié Alors Soyez nombreux A être curieux A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz